On a une fonction polynôme du troisième degré, qui est définie partout sur R et qui est dérivable partout sur R. Et on te demande de trouver les coordonnées des points où f atteint un extrémum local. On va caractériser tous ces extrémums. Et donc, comme dans la dernière vidéo, je vais d'abord trouver f'2x et trouver lorsque cette fonction est égale à 0. Donc f'2x est égale à 3x²-12 et f'2x est égale à 0 si et seulement si, 3x² est égale à 12, donc x² est égale à 4, donc x est égale à 2 ou x est égale à moins 2. Donc voilà les deux zéros de la fonction. On a aussi son minimum qui est à moins 12. Donc voilà à quoi ressemble cette parabole de f2x. Je vais la dessiner. Au lieu de faire un tableau de signes, on va regarder un graphique de f' et de f cette fois-ci. Donc voilà à quoi ressemble f' une parabole qui passe par les points moins 2,0 et 2,0 et qui a un minimum en moins 12. C'est bien une parabole en u car on a un coefficient positif ici. Donc pour étudier le signe de f' c'est simple, on voit qu'elle est positive avant moins 2 et après 2 et que f' est négative entre moins 2 et 2. Donc voilà à quoi ressemble mon tableau de signe pour f' qu'on a visualisé ici avec un graphique. Ok, ça, ça va me permettre de visualiser à quoi ressemble f2x et d'identifier ses minimums et maximums. Donc f2x, d'abord elle a une dérivée positive jusqu'à moins 2, donc elle va être croissante jusqu'à moins 2, puis décroissante après. Donc si je place moins 2 ici, cela veut dire que je vais atteindre un maximum local ici, parce que je passe d'une fonction croissante à une fonction décroissante. Donc voilà à quoi va ressembler ma fonction jusqu'ici. Ensuite je sais qu'elle va passer par le point de coordonnée 0,2, donc elle va passer par ce point là. Ensuite elle va atteindre un minimum en x est égal à 2. Alors on va évaluer f2-2 et f2-2 d'ailleurs pour voir où est-ce qu'on doit placer ces points là exactement. Donc f2-2 c'est égal à moins 8 plus 24 plus 2, donc ça fait 24 moins 6 c'est égal à 18. Donc ce point là, c'est le point de coordonnée moins 2, 18. Ensuite le minimum où est-ce qu'on va l'atteindre, c'est pour x est égal à 2 et f2-2 est égal à 8 moins 24 plus 2. Donc ça fait moins 24 plus 10, c'est égal à moins 14. Donc ici pour x est égal à 2, on a y qui est égal à moins 14, on va le placer environ ici. Et voilà où j'atteins mon minimum. Et du coup voilà ce à quoi ressemble mon polynôme, la courbe représentative de mon polynôme f2-x, où j'ai un maximum local ici et un minimum local ici. Donc j'ai trouvé deux extrémums locaux, un maximum local de coordonnées moins 2, 18 et un minimum local de coordonnées 2, moins 14. Donc j'ai réussi à résoudre l'exercice et au-delà de ça, d'avoir une visualisation de ce à quoi ressemble f2-x.